Bonsoir à tous ! Si c'est pas beau, la musique s'est terminée pile à la fin du décompte et c'était même pas voulu Un petit instant Je recharge une page que j'avais prévue Voilà Et c'est tout bon ! Ok ! Alors bonsoir Donc ce soir on est là pour un stream littéraire comme tous les lundis soirs le plus de lundis possible, j'en ai pas fait la semaine dernière parce que j'étais un peu dans un mood bof bof quoi Donc j'ai préféré le décaler à ce soir ce qui n'est pas plus mal puisqu'on est à la fin du mois d'avril et donc un petit peu à mi-parcours de ce printemps japonais que nous a proposé donc Anastasia et au début je ne pensais pas participer à fond à ce challenge je pensais juste un peu piocher comme ça et voir ce que vous qui participiez allez pouvoir lire pour un peu me donner des idées pour la suite parce que j'ai une pile à lire colossale donc c'était pas vraiment dans mes priorités du monde puisque je n'avais pas d'auteur japonais dans cette pile physique Il y avait des livres que j'avais envie de lire que j'avais implanté depuis un petit moment et c'est pour ça que finalement je me suis laissée tenter je me suis dit bon allez commence par les livres que tu avais là et puis de fil en aiguille finalement j'ai pu rassembler de quoi faire tout le challenge et je suis assez contente de ça donc c'est ce dont il est question ce soir j'ai du coup créé une commande spéciale donc les commandes pour ceux qui sont un peu novices sur Twitch c'est quand vous mettez le point d'exclamation et du coup pour ce printemps japonais vous allez taper PJPN ou directement printemps japonais et là vous aurez ma liste ma sélection personnelle et je vous mets déjà dans le chat le document qu'Antastésia nous a proposé pour ce défi comme ça vous l'avez vous l'avez dans le chat on va revenir très brièvement dessus voilà je les zoomais normalement c'est assez lisible pour vous alors on va pas revenir du coup sur tout ce qu'elle nous a détaillé en termes de période en termes de genre mais voilà ça vous donne déjà une petite idée moi j'ai pas voulu spécialement piocher des titres qu'elle nous a recommandés parce que je me suis dit qu'on allait sûrement être pas mal à lire les mêmes sinon ça aurait été un peu dommage on aurait pas eu ce côté un peu diffusion d'oeuvres mais du coup je voulais qu'on s'attarde très rapidement sur les modalités du challenge donc voilà pour compléter le projet du coup il faut lire au moins un auteur ou une autrice par époque donc après on a regroupé des aires entre elles et lire au moins un ouvrage par genre théâtre, poésie, roman et non-fiction ce qui fait donc 5 livres ou textes ça peut être des très courts des très courtes oeuvres et j'en aurais également à vous proposer si vous entendez des bruits en fond c'est Athénaïs, ma chatte qui vit sa vie de chat donc voilà et donc voilà ça peut être des courts des courts textes ce qui peut être sympa pour combler entre certaines lectures ou si vous n'avez pas spécialement le temps donc ça reste quand même quelque chose d'assez abordable ça peut être assez intéressant voilà alors comme dit au tout début j'avais pas spécialement prévu de participer à tout le challenge parce que j'avais pas mal de livres de côté mais il y a quand même quelques livres ou auteurs que j'avais en tête et qu'on va voir au fur et à mesure je vais d'abord vous parler des livres que j'ai déjà terminés Athénaïs doit faire un beau son j'ai mes écouteurs mais je l'entends quand même donc je suis une amoureuse pour ça donc les livres que j'ai déjà terminés après ce qui va encore me rester à découvrir et à la fin j'aurai quelques ouvrages à vous recommander ou du moins vous présenter ce ne sont pas tous les livres d'auteurs ou d'autrices je pense qu'il y a que des auteurs dans ce que j'écris il y a que des auteurs japonais et il y en a un qui est un petit peu à part mais qui peut être assez intéressant donc c'est pas tout ce que je possède mais c'est un peu ceux qui m'ont marqué ou que je pourrais vous recommander en tout cas donc voilà pour ça et on va y aller sans plus tarder je pense donc n'hésitez pas vous à me donner vos impressions si vous connaissez déjà ces auteurs ou certains ouvrages ou si ça vous rappelle d'autres œuvres puisqu'il y en a qui peuvent faire écho sur d'autres thématiques que ce soit des auteurs du coup japonais spécifiquement ou pas forcément ça peut comme ça du coup nous donner une idée sur ce que peuvent donner les travaux d'écriture alors le premier que j'ai terminé ça a été vraiment un très gros coup de cœur c'est du coup pas du tout un livre vers lequel je me serais forcément tournée enfin je n'en avais pas entendu parler je ne connaissais pas du tout le mangaka puisqu'il va s'agir d'une œuvre graphique pour celle-ci mais cet artiste semble assez connu et j'ai bien envie de me plonger dans le reste de son univers parce qu'il a l'air d'avoir des thématiques quand même assez mélancoliques nostalgiques de traiter du temps qui passe et c'est quand même une thématique qui m'intéresse personnellement donc voilà c'est Jiro Taniguchi qui a publié avec le concours de Louis Vuitton un ouvrage sur Venise j'en avais déjà un petit peu parlé un dimanche pas dimanche dernier je pense celui d'avant j'en avais déjà un petit peu parlé de cette collection des travel books chez Louis Vuitton donc c'est vraiment des livres qui coûtent assez cher on est dans les beaux livres ça coûte quand même 45 euros l'ouvrage donc c'est vraiment pas donné mais je l'ai trouvé celui-ci réédité par Casterman qui est à 20 euros donc quand même plus abordable et si vous pouvez mettre du coup ce prix là dans les livres ou si vous le trouvez d'occasion foncez parce que c'est vraiment quelque chose de très doux de très poétique il y a un côté assez onirique alors je vais pas ouvrir et vous montrer parce que c'est assez compliqué et puis comme la luminosité baisse ça va peut-être pas être assez facile mais j'ai du coup trouvé quelques images voilà je zoom pas plus que ça mais ça vous donne déjà une petite idée en termes de palette de couleurs donc vous voyez on est quand même sur des choses assez pastels un style assez aquarelle donc vraiment quelque chose de très doux de très poétique et en fait on va suivre du coup notre protagoniste qui suite au décès de sa mère va partir un peu dans une quête familiale pour retracer un petit peu son histoire parce qu'il ne la connait pas tant que ça finalement il tombe en fait sur une photo dans une boîte à bijoux de sa mère qui va être une photo d'elle-même en tant que jeune enfant très jeune enfant avec ses parents et à Venise et ça l'interpelle on est un peu sur je pense sur l'entre-deux-guerres années 20 années 30 de mémoire c'est l'entre-deux-guerres c'est sûr mais j'ai plus la date exacte du moment pendant lequel du coup ses grands-parents étaient à Venise mais comme ça ça vous plante un peu le décor et il va partir du coup sur ces traces-là se demander pourquoi est-ce que tout le monde a quitté Venise comme ça je ne veux pas tout vous dire non plus parce que c'est assez poignant quand même mais en tout cas il va trouver ce mangaka me donne envie depuis plusieurs années déjà mais je n'ai jamais sauté le pas et ben du coup moi je l'ai découvert vraiment avec celui-ci et c'était très très beau très très poétique comme dit vraiment ce livre m'a fait pleurer je vais être honnête d'entrée de jeu je ne pleure pas souvent dans mes lectures mais là je ne sais pas toute cette ambiance ce fait de on n'est pas dans du pathos on ne va pas avoir ce ce côté planant de la mort de sa mère on n'est pas du tout dans un processus de deuil en tant que tel on est vraiment dans cet aspect il va arpenter la ville comme ça il va un petit peu errer il va un peu tomber sur sur les oeuvres de son grand-père puisque son grand-père était peintre il va tomber sur des oeuvres dans une petite trattoria enfin voilà on va vraiment suivre comme ça des petits moments de son périple et c'était assez touchant très très beau et on a vraiment ce côté très immersif aussi parce que c'est à la manière en fait un petit peu d'un journal intime ou d'un carnet de voyage sa façon d'écrire et à l'intérieur de la version de l'édition de Louis Vuitton donc je pense qu'ils vont quand même conserver chez Casterman enfin j'espère en tout cas on a du coup avec l'écriture japonaise en tant que telle et puis ensuite dans d'autres parties des pages on va du coup avoir les traductions anglaise italienne et française évidemment j'ai envie de dire donc voilà c'était quand même quelque chose un très beau voyage et le fait que ce soit écrit en italien personnellement je l'ai lu du coup dans cette langue c'était ça apportait aussi une touche un petit peu spéciale je trouve puisque dans cette collection là tous les textes ne vont pas c'est pas parce que l'histoire va se passer je sais pas en Allemagne que ça va être écrit en allemand spécifique donc ça apportait vraiment une petite touche en plus j'ai trouvé c'est vraiment un très beau voyage par procuration on va dire qu'on a vécu et si vous connaissez déjà Venise ça va être moi ça m'a fait vraiment quelque chose Venise j'ai eu la chance d'y aller une bonne quinzaine de fois je pense parce que j'ai eu de la famille qui vit à proximité et ça fait très longtemps que je n'y suis pas retournée mais j'ai tout de suite j'ai tout de suite eu les lieux en tête alors bien sûr c'est très reconnaissable pour le ghetto juif par exemple enfin voilà il y en a vraiment des lieux quand même assez forts ça va pas être ça va pas vous sous-titrer à quel endroit de Venise ça va être par exemple on n'est pas dans un côté libellé mais quand vous connaissez la ville c'est très reconnaissable et ça ça m'a aussi beaucoup plu à l'intérieur donc voilà un très très bon démarrage pour ce défi là j'ai vraiment adoré lire cet ouvrage et je pense également me plonger dans le reste de la production de cet auteur c'est vraiment c'était juste beau voilà et ça faisait vraiment du bien même si j'ai pleuré pendant des heures après ça m'a fait vraiment du bien finalement et je l'ai déjà relu une deuxième fois et je pense que je vais encore le relire par la suite parce que on a besoin vraiment de ces moments de ces instants un peu de douceur même si c'est dans l'épreuve et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié aussi quoi donc voilà le deuxième ouvrage que j'ai lu on va rester dans la poésie puisque ce sont des haïkus que je me suis procuré c'est une nouveauté dans la collection folio sagesse ce sont les haïkus de printemps et d'été alors pour l'instant je n'ai lu que les haïkus du printemps et je lirai ceux de l'été en été comme ça je suis un petit peu à jour le haïkus pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette cette manière de cette forme poétique en fait ça va être des poèmes très très courts de trois vers qui vont vraiment s'atteler à à dépeindre un état d'esprit vraiment englober un petit monde en soi donc c'est c'est quelque chose de très recherché mais pas si complexe ça peut effrayer des gens quand on parle de ça mais ça reste ça reste accessible pour peu qu'on se familiarise avec cette manière là et il y avait du coup un haïku qui je trouve résumé assez bien pouvait être une définition justement de ce qu'est un haïku en fait coucou j'aime beaucoup ce mangaka ah très très bien quartier lointain qui est vraiment sublime et bah on note quartier lointain très très bien et oui il a vraiment un coup de enfin moi je suis très aussi je fais je lis quelques mangas mais finalement on peut parce que le dessin peut me rebuter par moments et j'ai trouvé son trait justement très très doux et assez particulier j'ai beaucoup aimé donc c'est bien et du coup si toi aussi t'as un titre en particulier à recommander c'est top merci et du coup pour cette définition un petit peu du haïku c'est le tout premier qui ouvre l'ouvrage d'ailleurs c'est un haïku de Yamaguchi Sodo qui nous dit ce printemps dans ma cabane absolument rien absolument tout et je trouve que ça pourrait être une définition parfaite de ce qu'est un haïku puisque ça a vraiment représenté finalement ce qu'est la vie voilà absolument rien et absolument tout donc c'est un recueil assez assez court tout de même donc là c'est vraiment la partie printemps donc quelque chose qui va se lire assez rapidement il faut revenir de temps en temps dessus on va pas tout lire d'une traite c'est vraiment bien de se poser quand on a le coeur à ça c'est vraiment des petits instants des petits instants suspendus alors par contre dans cette partie là comme le printemps on est vraiment sur des thématiques de renouveau si vous êtes un peu sensible dans tout ce qui est sujet à la mortalité il y a quand même pas mal de haïkus qui vont faire référence à la mortalité donc si c'est quelque chose qui peut vous submerger ça va quand même être présent dans cet ouvrage là mais il y a vraiment de très beaux textes et je suis tombée en amour des haïkus de Kobayashi Issa donc je pense que je me tournerai davantage vers ce qu'il a pu proposer en termes de de production je ne sais pas s'il n'a écrit que des haïkus ou que de la poésie mais Kobayashi Issa m'a beaucoup plu sans forcément faire exprès ah Nabolita qui a pu être là finalement c'est chouette hop voilà je ne sais pas pourquoi il a voulu me modérer le message mais c'est top alors on n'a pas on n'est pas allé trop trop vite ça va on a vu un livre à l'heure actuelle un ouvrage et donc là on était sur des haïkus et donc voilà les vers de Kobayashi Issa m'ont particulièrement plu il va faire du coup beaucoup de références à la mortalité mais sans que ce soit forcément trop pesant beaucoup d'occurrences aussi dans tout ce qui est thématiques attrayant à la lune beaucoup de parallèles faits enfin quelques parallèles faits avec avec la féminité également donc quelque chose d'assez intéressant et ce que j'ai aimé dans cet ouvrage également c'est qu'à la fin pour les à la fin dans l'index on va vraiment avoir du coup la liste de tous les auteurs parce qu'on est quand même sur une petite anthologie avec leur leur date de naissance et de mort et on va également nous préciser quand il va s'agir de femmes et quand il va s'agir de religieux donc j'ai trouvé assez intéressant de spécifier justement ces caractéristiques alors il y a quand même relativement peu de femmes à l'intérieur mais il y en a tout de même et donc ça peut être assez sympa de creuser de ce côté là et voilà donc la collection folieux sagesse les haïkus du printemps et de l'été et j'en aurai un autre à vous présenter à la fin dans les recommandations mais c'est des petits ouvrages que j'aime beaucoup et voilà pour se plonger dedans de temps en temps ça fait ça fait du bien globalement d'avoir ces petites touches poétiques donc n'hésitez pas à vous en procurer et c'est grâce à ça que j'ai pu un peu boucler mon défi on va dire c'est un peu de la roublardise mais comme on est sur une anthologie assez vaste j'ai pu du coup voir un petit peu toutes les périodes grâce à celui-là donc voilà c'est un peu si vous n'avez pas le temps de forcément lire beaucoup beaucoup de livres ou beaucoup d'auteurs de différentes périodes ça peut être un biais voilà alors j'aime beaucoup les haïkus ça fait longtemps que je n'en ai pas lu il faudrait que je m'y remette c'est ça ça prend pas on peut méditer en plus avec le haïku bonsoir le haïku permet vraiment ce côté très méditatif on peut juste prendre voilà trois six vers voilà juste prendre quelques textes comme ça et se poser et réfléchir tout doucement dessus sans forcément prendre vraiment du temps pour approfondir c'est vraiment un petit moment à soi qu'on peut s'accorder avec ce genre poétique et c'est ce que j'aime beaucoup dedans après qu'est-ce que j'avais lu je suis partie dans du Soseki Soseki c'est un auteur que du coup j'avais en tête mais j'avais pas forcément envie de commencer par une oeuvre en particulier et je suis tombée sur les petits contes de printemps je sais que d'autres personnes l'avaient dans leur pile à lire je sais pas si vous les avez vous l'avez terminé depuis ou pas j'ai un avis plutôt mitigé pas tant sur l'auteur en lui-même que sur ces formes là en fait les petits contes de printemps ne vont pas du tout être des contes ça va être ça va être des petites nouvelles qu'on va avoir comme ça mais pas spécialement sous la forme du conte donc le titre m'a laissé un peu un peu perplexe finalement mais voilà mais par contre c'est surtout la thématique printanière je l'ai pas forcément retrouvé dans toutes les nouvelles parce que alors ce sont des nouvelles plutôt autobiographiques de Soseki et il y a des moments où on va le retrouver en Grande-Bretagne et en Grande-Bretagne brumeuse sous la pluie enfin vraiment quelque chose qui moi me faisait plus penser à l'automne qu'autre chose donc voilà j'ai vraiment eu ce côté enfin ça m'a donné froid en fait j'ai pas spécialement vu le côté printanier dans toutes les nouvelles de ce recueil donc c'était un petit peu dommage pour ça voilà le printemps britannique pour avoir eu l'excellente idée de passer quelques jours à Londres sur une fin mars début avril c'est vrai que c'était pas c'était très très froid très venteux pas tant de brouillard que ça finalement mais c'est vrai que c'est pas le plus bucolique des endroits où vive son printemps quoi effectivement mais voilà donc Soseki c'est un style que j'ai plutôt apprécié il y a des moments qui vont être assez cocasses alors par contre si vous êtes quand même assez réceptif et réceptive au pic misogyne voilà ce genre de choses ça va quand même il va être assez dur avec sa femme dans la manière de lui parler ou des servantes aussi donc voilà c'est juste à voir ça j'ai tiqué sur quelques quelques instants mais après c'est vrai qu'il faut se replacer dans le contexte etc mais voilà il y a des petits des petits passages qui m'ont un peu un peu chafouiné on va dire c'est jamais de trop mais voilà la manière d'échanger ou des choses qu'il veut qu'il donne à faire à sa femme ou à sa servante qu'il pourrait lui-même régler enfin bon des choses comme ça mais on va dire que c'est l'époque on est quand même au début 20ème avec Sosiki si je dis pas de bêtises c'est ça donc là les petits contes de printemps ont été écrits en 1909 pour un journal donc sous forme de feuilleton c'est pour ça que les nouvelles sont assez courtes donc ça pareil si vous n'avez pas spécialement du temps devant vous optez pour ce type d'ouvrage ça peut être assez sympa on va vraiment brasser un peu de tout en plus on va vraiment démarrer sur le jour de l'an avec celui-ci on va avoir beaucoup de thématiques qui vont se mêler on a ce rapport à la connaissance cette curiosité de l'Occident et de l'Orient qui vont un peu s'entremêler on va retrouver une thématique de la mortalité également on va avoir un rapport avec les animaux puisqu'on a une nouvelle sur un chat le chat qui a une place assez importante au Japon il y a beaucoup de livres si vous vous baladez un peu chez vos libraires qui font référence à des chats et celui-ci n'est pas qui était un peu un peu triste d'ailleurs donc bon mais voilà il y a énormément de choses à l'intérieur il y a des personnages tantôt pathétiques tantôt drôles voilà c'est assez complet finalement donc ça m'a rendu curieuse de découvrir des romans finalement de Soseki vraiment d'avoir quelque chose d'un peu plus consistant on va dire avec vraiment un peu plus de densité finalement parce qu'il y a des sujets qui peuvent sembler être survolés mais quand on a ce contexte d'écriture pour un journal sous forme de feuilleton voilà c'est pas forcément des choses qu'on va pouvoir approfondir à ce niveau là donc voilà c'est un peu une porte d'entrée mais si vous ne le connaissez pas de base et que vous voulez le découvrir c'est peut-être pas non plus forcément celui-ci qu'on pourrait vous recommander moi j'en connais pas d'autres donc je pourrais pas je pourrais pas trop vous dire mais Antestésia on a recommandé dans sa liste mais voilà ça peut être un frein si on accroche pas justement à tout cet univers si on si on le trouve lui-même un peu froid en parlant de certains personnages ou autre mais en tout cas moi ça m'a rendu curieuse donc je pense que je lirai quelque chose d'un peu plus conséquent à l'avenir alors là on va plutôt du coup partir sur justement le compte puisque c'est un recueil une nouvelle fois qui est très fin donc ça pareil si vous n'avez pas le temps c'est parfait alors qu'est-ce qu'on a Bochan est un autre gros classique de Soseki bah parfait comme ça on note ça j'aime bien d'avoir des streams des lives à droite à gauche parce que chacun peut avoir des recommandations et c'est toujours top donc là on a déjà une recommandation en plus d'un mangaka et une recommandation en plus pour Soseki donc ça c'est parfait et donc là pour les comptes ce sont des comptes folkloriques japonais et c'est un recueil qui s'intitule l'oeil du serpent donc là chez Folio 2€ donc c'est fin et c'est pas cher donc il n'y a vraiment pas d'excuses on va dire à part si on est hermétique à la forme du compte mais moi c'est quelque chose que j'apprécie assez puisque j'en ai beaucoup lu dans mon enfance donc c'est toujours quelque chose qui m'intéresse surtout d'avoir des comptes traditionnels moi j'ai également fait des études d'anthropologie et d'anthropologie sur les aires asiatiques donc je m'attèle beaucoup aux récits des origines et vraiment à tout ce folklore donc c'est quelque chose de très intéressant on va traiter principalement donc de la figure du serpent qui est très souvent liée à la figure féminine pas forcément en mâle tout le temps donc c'est ça qui était intéressant c'est pas forcément quelque chose de constamment négatif on a quand même une figure assez protéiforme et à la toute fin on va s'atteler à enfin on va avoir d'autres comptes sur d'autres comment ils les appellent est-ce qu'ils appellent des monstres ouais ils ont intitulé la partie belles et monstres voilà donc on a quelque chose de très métaphorique à chaque fois bien évidemment ça va être des comptes comme la plupart des comptes qui visent la jeunesse finalement qui visent beaucoup les jeunes gens dans leur rapport à l'amour leur rapport à l'autre on a beaucoup de situations familiales aussi qui vont être évoquées donc c'était assez intéressant de ce côté là ça peut donner une idée de comment très légère encore une fois c'est des choses à approfondir par la suite mais ça peut du coup donner un aperçu de la vie paysanne notamment dans le Japon encore une fois c'est quelque chose de très large le Japon vous savez que c'est un archipel donc il y a quand même des régions qui sont assez différenciées distinctes des autres par leurs coutumes par leurs propres cultures sur certaines îles mais voilà grosso modo c'est ça c'est là dessus que ça va nous interpeller et notamment sur l'image de la femme au Japon le Japon qui est quand même une société extrêmement patriarcale extrêmement codifiée mais on voit à l'intérieur que la femme n'est pas forcément une créature maudite ou ce genre de choses on n'a pas cette comme on peut avoir sur le christianisme ce côté du serpent tentateur qui va piéger la femme Eve et qui va du coup être source de tous nos maux actuels etc pas forcément là dedans donc c'était assez intéressant et du coup sans dire de comparer mais du coup de pouvoir faire un peu des parallèles avec la figure du serpent dans la chrétienté ça peut être assez sympa là-dessus donc ça ça se lit très très vite mais ça peut être sympa de revenir pour pouvoir approfondir pour pouvoir approfondir des thématiques ou pour pouvoir s'intéresser à à certaines certaines parties du japon on va dire parce qu'on va avoir un japon aussi un peu plus alors fantasmé parce que c'est le conte mais un peu moins folklorique dans un esprit européen alors on va quand même avoir beaucoup de lieux qui sont dans la forêt on a des marécages enfin voilà ça va appeler d'autres images du japon qu'on n'a pas forcément en tête et ça peut être sympa de nous remettre ça justement pour qu'on puisse découvrir d'autres choses sur le japon ça peut être bien et il y a plusieurs parties qui sont qui sont faites distinctement on a les épouses du serpent et on va voir pour le début ça commence par les femmes serpents en tant que telles et après on a les épouses du serpent donc vous voyez qu'on a vraiment du coup deux parties bien distinctes la femme n'est pas toujours elle-même un serpent qui serait vengeur qui serait perfide etc donc voilà ça c'était assez sympa et pour le dernier que j'ai lu avant de faire du coup ma mini pile à lire pour le mois de mai c'est une non-fiction cette fois par l'artiste Rokudenashiko qui est l'art de la vulve une obscénité point d'interrogation et peut-être que vous la connaissez déjà parce que moi c'est une histoire que j'avais entendue à l'époque sans trop m'intéresser finalement au détail de l'histoire mais voilà c'est une une mangaka à la base à la fois elle va raconter son histoire justement sous forme sous forme de manga mais pas que c'est vraiment une oeuvre protéiforme on va retrouver beaucoup de photos on va retrouver des entretiens les photos du procès ou des photos de ses oeuvres qu'elle peut qu'elle peut proposer c'est un ouvrage assez complet qui est très très beau et elle avait du coup suite à à des périméties qu'elle va nous nous exposer elle va décider de faire des moulages de sa vule en fait et juste de proposer donc des petits objets alors au début il n'avait pas forcément des expressions je sais pas si je peux vous en retrouver qui soit neutre mais c'était juste juste des petits objets ah si peut-être qu'elle les avait déjà fait comme ça enfin bon voilà c'était vraiment ce type là ce type de petits objets qu'elle avait fait juste des objets décoratifs comme ça assez fun pour un peu dépasser tout ce tout ce délire sur le fait qu'au Japon on ne peut pas prononcer le mot vagin enfin non c'est le mot chat qui est traduit là dedans on ne peut pas dire chat c'est juste pas possible c'est un scandale absolu personne ne peut le prononcer on dit aux petites filles dès le début qu'on ne peut pas dire ça c'est sale c'est tabou etc et donc elle ça l'interpelle c'est complètement ridicule ça fait partie de nous au Japon il y a une fête extrêmement connue une fête de la fertilité qui va vraiment glorifier le pénis et on va avoir des pénis géants partout on va l'avoir sous un millier de déclinaisons possibles mais ça c'est juste pas possible rien que le terme chat c'est juste pas possible et donc elle décide de créer ces petits objets là et puis après elle décide de voir plus grand du coup parce que voilà elle avait d'autres projets en tête et elle décide de faire un financement collaboratif pour pour faire du coup pour avoir accès à une imprimante 3D pour faire un moulage bien plus grand et en fait se créer un kayak donc il est là se créer un kayak et juste naviguer sur un lac comme ça au Japon dans ce kayak et ça a fait un scandale monstre la police a frappé chez elle pour l'emmener au poste là-bas c'était très drôle cette partie là mais affreusement ridicule enfin ce sont des faits qui se sont passés donc on se dit c'est vraiment lunaire c'est pas juste dans son manga ça s'est vraiment passé comme ça c'est juste fou les policiers en prenant la déposition ne voulaient pas prononcer ce mot ne voulaient pas l'écrire ils essayaient d'avoir des moyens détournés à chaque fois pour changer un petit peu la donne c'était c'est comme dire vol de mort dans le monde d'Harry Potter ça n'était pas possible c'était choquant à l'extrême en fait et elle a écopé du coup d'une peine d'une détention en attendant son procès donc elle a passé quand même du temps en prison juste pour ça donc voilà elle va nous dépeindre un petit peu son temps en cellule le processus comment ça se passe après pour pour voir du coup le procureur etc etc et elle a eu de la chance d'être tombée sur des avocats qui sont compréhensibles et notamment sur un de ses avocats qui disait que lui ne pouvait pas dire ce mot il a été formé enfin voilà il était trop codifié trop formaté par la société il ne pouvait pas le dire mais il comprenait pourquoi c'était important d'être dit et pourquoi l'art de Rokudenashiko était important et pourquoi elle doit avoir le droit de le faire pourquoi est-ce que c'est pas obscène de parler de vulve de vagin etc et pourquoi c'est pas obscène de représenter de faire des moulages etc de cette partie du corps tout simplement et du coup elle a eu toute une équipe d'avocats qui s'est greffé là-dessus ça a vraiment pris de l'ampleur et elle a eu vraiment beaucoup de soutien alors au début c'était plus des étrangers puisqu'effectivement ça paraissait complètement ubuesque au Japon il y ait déjà ce délit d'obscénité qui même là-bas ne pouvait s'appliquer à rien ils n'ont pas su à quoi l'appliquer et la seule fois pourquoi ils ont créé ce délit là c'était pour l'amant de Lady Chatterley et encore il n'a même pas été appliqué en tant que tel donc c'est même pas une vraie peine en fait c'est même pas un vrai outrage qui est appliqué en tant que tel en détention pour avoir navigué dans un canoë en forme de viol c'est grave et bien c'est c'est exactement ce qui s'est passé voilà et elle a été deux fois enfin voilà ça s'est passé deux fois en plus donc c'est complètement aberrant quoi et donc elle s'est au début elle n'était pas du tout prédestinée à être à être engagée plus que ça dans cette voie enfin elle elle faisait son travail de plasticienne voilà pour éveiller un peu les consciences pour changer les choses parce que pour elle comme ça devrait être le cas pour tout le monde ça devrait être normal de pouvoir parler de vulve de vagin peu importe de cette partie du corps sans trouver des paraboles ou autre pour pouvoir le désigner sachant que pénis encore une fois au Japon ce n'est absolument pas un mot obscène et il n'y a pas de soucis on peut le glorifier il n'y a aucun problème là dessus et du coup elle s'est vraiment devenue son cheval de bataille et voilà les choses elle suit un petit peu l'évolution de ce qui peut se passer au Japon etc c'est encore très très lent on a encore des je crois que c'est l'été dernier il y avait le il y a eu le président de la commission des JO qui avait dû démissionner le président japonais qui avait dû démissionner parce qu'il a eu des propos très sexistes envers des collaboratrices il y en a d'autres qui disaient que si les réunions prenaient autant de temps c'est parce que les femmes elles faisaient trop de blabla enfin voilà c'est vraiment pas non plus une société très égalitaire là dessus et qui a beaucoup de choses encore à voir par contre on peut se promener avec des ballons en forme de pénis géant oui et ben oui voilà le pénis que l'on glorifie exactement ben oui il n'y a pas de problème c'est le pénis qui apporte la fertilité etc donc évidemment on ne peut que le glorifier c'est tellement génial mais ouais et donc et donc voilà donc les choses bougent petit à petit mais à voir maintenant un petit peu où ça en est à ce niveau là parce que bon c'est vrai que même l'été dernier encore une fois il y a eu des scandales au Japon comme quoi des femmes faisaient grève parce que dans les entreprises japonaises dans pas mal d'entreprises japonaises elles ont obligation de porter des talons hauts et elles en avaient marre de porter des talons hauts parce que c'est extrêmement inconfortable n'est-ce pas et du coup voilà de faire des grèves pour ça c'était extrêmement mal vu il y a eu beaucoup de licenciements abusifs là dessus et tout donc voilà il n'y a pas que la vulva conquérir il y a encore beaucoup de batailles à mener au Japon qui est quand même un pays riche et développé et donc voilà il y a beaucoup de choses à faire encore là dessus donc c'était très intéressant de se plonger dans cette histoire complètement abracadabrantesque on dirait vraiment que c'est c'est une histoire de manga mais pas du tout ça s'est vraiment passé tel quel et c'est juste fou et donc je trouvais ça aussi bien qu'avec on puisse avoir des photos de ses oeuvres qu'on puisse avoir des entretiens qu'elle a eu avec d'autres artistes des articles qui ont pu être faits à l'époque et également des encarts qui ont pu être faits pour un peu montrer justement ce sexisme systématique qu'il y a au Japon et qui peut être extrêmement violent comme tout sexisme vous allez me dire mais voilà là-bas c'est vrai que ça joue sur des mots des points de détail complètement ridicules donc voilà pour une non-fiction je peux vous recommander l'art de la vulve une obscénité qui était très intéressante très agréable à lire parce qu'elle a beaucoup de dérisons là-dessus elle le prend vraiment avec beaucoup d'humour et elle le relativise beaucoup mais elle se rend compte aussi à quel point ça aurait pu être pire et qu'elle a eu de la chance d'avoir beaucoup de soutien derrière elle et d'être tombée sur une équipe d'avocats qui encore une fois n'était pas forcément ok pour employer les termes exacts mais qui était complètement voilà pour qui c'était normal que ça puisse être fait comme on le fait avec les parties génitales des hommes quoi pourquoi est-ce que celle des femmes devrait être sale non représentées enfin voilà ça n'a juste aucun sens donc voilà pour ça ce qui a conclu ma première partie du challenge et il me reste donc trois oeuvres j'avais commencé par lire et là je sais que Nabolita avait été un peu réservé sur cet ouvrage là de Yoko Ogawa cristallisation secrète donc je l'ai un petit peu commencé je suis presque à une centaine de pages j'ai un peu du coup moi j'ai deux sons de cloche j'ai d'un côté Nabolita qui a été un peu mitigé et de l'autre côté Olalachik qui avait beaucoup aimé donc voilà je vais me faire un peu mon avis là-dessus dans cristallisation secrète on va être sur une île dont des choses des organismes vivants enfin voilà un petit peu tout peut disparaître comme ça du jour au lendemain une chose va disparaître et des habitants vont complètement oublier vont plus se rappeler de ce que c'était etc on sait pas trop pourquoi il y a une police secrète qui vise qui veille à ce que tout se passe bien que les gens ne posent pas de questions enfin voilà qu'il faut un peu disparaître les preuves d'anciennes existences etc donc voilà il y a un peu tout qui peut disparaître les oiseaux peuvent disparaître des fleurs peuvent disparaître vraiment tout et n'importe quoi on sait pas pourquoi ça se passe mais ça se passe comme ça et certaines personnes vont garder en mémoire ces choses disparues voilà et là je n'en sais pas plus puisque je n'ai pas plus avancé dans le roman je l'avais lu justement parce qu'il était dans les meilleures lectures de Olalachik et ben voilà mais ce n'est pas pour moi il n'y a pas de cohérence et pas d'explication et je comprends qu'on puisse l'apprécier c'est juste pas pour moi c'est vrai que l'écriture est quand même alors l'écriture est quand même assez onirique dans le sens où effectivement tout ne fait pas forcément sens et ça peut poser déjà beaucoup de questions dès le début rien qu'avec justement le fait de mais pourquoi il y en a qui se rappellent et d'autres ne se rappellent pas et si la police secrète elle est là pour veiller à ce que personne ne se rappelle comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte que certaines personnes se rappellent enfin il y a des choses comme ça qui ne font pas trop sens moi je vais pour l'instant de ce que j'en ai lu ça peut me rappeler les 1Q84 de Haruki Murakami qui avait ce côté justement par moments un peu onirique on est vraiment dans des livres de bah de de fantaisie en fait on va être là dessus plus de fantaisie que de science fiction je pense et il y a vraiment ce côté il faut pas réfléchir plus que ça il faut se laisser porter et voir où ça nous mène alors peut-être qu'à la fin j'aurai beaucoup trop de questions oui ça a vraiment juste aucun sens mais voilà si vous avez déjà lu du Haruki Murakami le 1Q84 parce que c'est l'un de ses plus connus ça peut vous faire un petit peu penser à ça du moins là je suis à du coup un tiers du roman à peu près c'est un peu ce que ça m'évoque je suis j'aime assez son style d'écriture c'est alors ça va être c'est bête ce que je dis mais c'est très japonais si vous avez lu d'autres ouvrages japonais contemporains il y a les personnes ont des manières de s'exprimer entre elles qui vont pas forcément être les nôtres enfin les manières européennes dans pareil les livres contemporains il y a vraiment des choses qui vont un peu dénoter c'est comme si ces personnes se connaissaient depuis toujours et ont ce côté un peu un peu poétique à discourir entre elles donc des fois ça peut être un peu intriguant mais on se laisse porter donc moi c'est ce que je fais pour l'instant je me laisse porter par l'oeuvre et on verra bien où ça mènera quoi en pleine lecture de 1Q84 justement et bah c'est cool moi j'avais beaucoup aimé alors je sais pas si tu comptes lire du coup toute la trilogie pendant le challenge parce que c'est quand même assez conséquent mais j'avais quand même bien apprécié et alors le deuxième un petit peu moins que les autres finalement mais je sais que j'avais mes personnages chouchous et des fois ça m'a tiraillée et enfin voilà j'ai gardé un très bon souvenir d'1Q84 oui mais je trouve que dans 1Q84 on comprend ce qui se passe oui et les raisons pour lesquelles elles se passent effectivement oui bah oui parce qu'à ce côté aussi très enfin c'est un peu carré on va pas spoiler du coup puisqu'il y en a qui sont dans la lecture mais c'est vrai qu'il y a des éléments de contexte qui font que là ça a l'air d'être quand même plus onirique et fantastique donc à voir ce que ça peut donner après c'est vrai que Haruki Murakami j'ai lu d'autres oeuvres de lui et je vous en présenterai une je sais pas s'il a écrit tant de romans fantastiques que ça ou si ça fait partie des seuls parce que les autres finalement que j'ai lu c'était un peu plus terre à terre on va dire mais en tout cas c'était un très bon un très bon moment de lecture passé avec 1Q84 dans le tome 3 donc j'aurais fait la trilogie pendant le challenge et bah c'est trop trop bien moi j'avais beaucoup beaucoup aimé alors il y a des personnages qui m'ont tapé sur le système mais c'est pas grave parce que l'histoire elle était vraiment prenante quoi c'est agréable à lire exactement exactement et donc il va me rester deux ouvrages le premier que j'avais vu du coup dans une vidéo d'Anastasia qui sont les journaux des dames de cours du Japon ancien et il est dans la liste du coup des recommandations et celui-ci pareil assez intrigant sur vraiment un moment un temps un peu fantasmé du Japon on va dire donc ça peut être bien de se plonger dedans pour voir comment les choses se passaient et le fait d'avoir un point de vue de femme également je trouve ça assez intrigant parce que déjà chez nous on n'a pas on met pas en avant énormément d'autrices de périodes un peu plus reculées donc c'est vrai que dans le monde ça m'intrigue d'autant plus et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans celui-ci donc voilà alors après tout est dit dans le titre je vois pas comment on pourrait plus épiloguer dessus mais très très intriguée je crois que beaucoup de personnes l'ont choisi celui-ci et bah oui je l'ai vu beaucoup passer et ça me dérange pas celui-là pour le coup de le voir beaucoup passer c'est pas grave mais comme ça on pourra tous échanger dessus je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire intéressant de connaître la vie des femmes des siècles passés et bah c'est exactement ça de voir vraiment de leur point de vue des scènes aussi peut-être un peu plus du quotidien puisqu'on est dans des journaux pour le coup on n'est pas dans des oeuvres fictionnelles donc ça peut être bien de voir ça puisque j'ai lu des ouvrages mais plus contemporains qui vont avoir une vision sur le passé mais du coup est-ce que il y a eu vraiment est-ce que ça a été documenté ou autre je sais que j'avais on m'avait offert une trilogie sur la période chinoise où l'empereur Chin Chi Wondi a pris l'enfance de Chin Chi Wondi et sa prise de pouvoir alors c'était pas vu par l'empereur mais par un enfant qui avait grandi avec lui et les protagonistes qui gravitent autour et il y avait quand même beaucoup de passages qui s'intéressaient aux femmes à leur vision etc mais je pense que ça a été déjà extrêmement romancé parce qu'il y avait beaucoup trop d'occurrences sexuelles et complètement improbables dessus pour que ce soit forcément que d'un point de vue féminin voilà véridique mais voilà en tout cas il y avait les personnages féminins mis en avant mais dans quelle mesure est-ce que ça a été respecté par rapport aux mentalités à l'époque je sais pas malheureusement c'est émouvant même je dirais ah bah oui je pense bien qu'effectivement le fait déjà de lire des journaux même déjà moi quand je lis une biographie personnellement que ce soit une autobiographie ou une biographie en tant que telle ça me il y a toujours ce petit pincement au coeur même pas forcément s'il y a des choses difficiles qui se sont déroulées mais juste de se dire cette personne a existé et voilà son histoire je trouve que c'est toujours hyper intéressant il y a pas forcément ce côté voyeur il y en a qui le vivent un peu comme ça moi je trouve pas spécialement mais juste de me dire effectivement cette personne a existé à tel moment a vécu telle chose même si c'est pas des choses folles juste de se représenter ce qu'a pu être la vie d'un autre être humain qui va la raconter je trouve ça c'est très on est très dans la poésie je trouve finalement il y a cette cette ligne directrice comme ça c'est un peu poétique aussi et le dernier qui va me rester là on est sur une pièce de théâtre de Yukio Mishima et Mishima j'ai déjà quelques ouvrages de lui je vais vous en recommander un par la suite et j'aime beaucoup son écriture il a une écriture quand même assez protéiforme également et donc là on est sur une pièce de théâtre qui s'intitule Madame de Sade donc sur une thématique bien européenne bien française et ça m'intéressait d'avoir justement son point de vue sur sur un autre un autre territoire que le territoire japonais et là ça va quand même être plus particulier puisque bon le marquis de Sade je pense que tout le monde connait ici et d'avoir du coup le point de vue de sa femme sur sur ses phrases que je pense voilà par rapport à tout ce qu'il va discuter sur la fidélité de son mari la fidélité que elle a eu à son mari pendant tout le temps qu'il a passé en prison après elle a pu l'abandonner quand il est parti enfin bon il y a plein de choses là dessus le marquis de Sade c'est pas une figure qui moi m'intrigue en tant que telle j'ai essayé d'en lire avec les 365 journées de Sodome je crois je me souviens plus un truc comme ça je n'ai pas franchi la centaine de pages je ne comprends pas ce qu'on trouve au marquis de Sade je n'ai aucun problème avec le fait de dépeindre des actes sexuels le libertinage même une sexualité qui peut être un peu extrême mais là c'était juste le style qui était extrêmement redondant bon il y a quand même des choses avec lesquelles c'était vraiment trop lourd de à gérer en fait en termes de de pédophilie de viol de rap ce genre de choses donc moi je n'ai vraiment pas pu les 120 journées oui ça suffit je pense ça suffit largement 120 journées à Sodome déjà 100 pages c'était beaucoup trop mais bon c'est vrai que ah c'est vraiment le pire de ses écrits et bien j'ai choisi le pire de ses le pire des écrits de qui ? de Sade ou de Mishima parce que du coup je ne sais pas trop dans quoi on va partir je ne sais pas trop mais ouais donc bon ça me parle de Sade ah bah j'ai choisi le pire de Sade c'est bien synthétique alors peut-être que je lirai autre chose de Sade de plus court pour vraiment condenser parce que là en fait il y avait tellement de répétition on revivait toujours en boucle les mêmes choses les mêmes choses enfin t'avais un autre personnage qui parlait mais pour dire exactement la même chose que celui d'hier qui parlait enfin c'est exact bon ça j'en pouvais plus quoi c'est le pire livre que j'ai lu effectivement je trouve qu'à la rigueur ses autres écrits peuvent être intéressants mais c'est ça après on ne peut pas forcément adhérer à tout mais s'il y a un point de vue s'il y a un côté stylistique intéressant ou même s'il y a un contexte la littérature du libertinage ça peut être intéressant à étudier mais c'est vrai qu'en tout cas avec cet ouvrage là je n'ai pas du tout trouvé en quoi en quoi le Marquis de Sade pouvait être justement intéressant mais bon je pense qu'un jour prochain je prendrai des écrits un peu plus petits parce que je n'aime pas rester sur un avis complètement négatif parce que si autant de gens en sens un auteur c'est forcément qu'il y a une raison derrière quoi 50 pages sur des personnes qui mangent du caca mais oui exactement mais encore je pense que c'était la chose la plus sympathique dans le livre voilà c'est le plus soft exactement je pense que c'est vraiment la chose qui va s'aimer dans le recueil de Dojoji il y a une petite pièce de tête de Mishima le folio à 2 euros mais oui en plus je vais en parler après c'est celui que je voulais parler on est connecté ça va on a des rêves mais oui je vais en parler on va filer du coup sur Dojoji puisque tu en as parlé donc effectivement le tout petit voilà petit ouvrage Dojoji pareil folio 2 euros il n'y a pas d'excuses qui est un recueil assez complet puisque effectivement la pièce de théâtre je pense que c'est la première c'est Dojoji que j'avais beaucoup beaucoup aimé pareil il y a un côté très onirique dans celle-ci je ne vais pas vous résumer toutes les histoires parce qu'il y en a quand même plutôt pas mal mais tout est intéressant il y a des dans ce recueil vous avez autant un côté nostalgique un côté onirique il y a vraiment des histoires très poignantes on va dépeindre des traditions japonaises qui sont extrêmement importantes on va avoir aussi des histoires drôles enfin voilà c'est vraiment un recueil qui est assez complet Dojoji c'est flottant mais si agréable on est encore dans ce côté très onirique de l'écriture japonaise du moins j'ai lu pas mal d'auteurs et jusque là c'est un peu la ligne qu'on peut avoir dans chaque alors chacun va être onirique à sa façon mais il y a toujours quand même ce petit côté de poésie qui peut s'y retrouver et donc moi je pense que c'était les trois premières est-ce qu'elles se suivent parce qu'il y a vraiment trois histoires qui m'ont marqué plus que les autres il y en a il y en a quatre ou cinq là-dedans des oeuvres il y en a quatre sur les quatre il y en a trois qui m'ont vraiment beaucoup beaucoup marqué qui m'ont touché au plus profond on va dire la quatrième elle est très sympa elle est drôle donc je me rappelle encore cet ouvrage je pense ça fait déjà deux ou trois ans que je l'ai lu mais j'ai encore bien en tête donc c'est bien ça me donne envie de le relire tiens bah oui voilà rien qu'en y parlant aussi j'ai envie de me reconger dans certains mais effectivement les trois premières sont extrêmement marquantes et tout est très différent donc si vous voulez déjà avoir une porte d'entrée dans Mishima pour pas vous lancer tout de suite alors j'ai pas lu le pavillon d'or j'ai lu confession d'amas que j'ai beaucoup aimé mais comme du coup il a déjà été recommandé par plein de gens et beaucoup se sont lancés dedans j'ai préféré vous présenter autre chose ça peut être très bien la fin des sept ponts j'avais pas trop compris j'étais frustrée bah les sept ponts j'avais beaucoup aimé mais pareil il y avait quand même ce côté très c'était comment dire je me représentais un peu à la manière d'un animé en fait enfin je voyais ce côté des femmes qui vont comme ça être en procession enfin je pareil je m'étais laissée porter par cette histoire et tout ce folklore pareil autour des sept ponts qui en franchissant sept ponts vont t'exaucer un vœu enfin voilà c'est vraiment tout ce côté là du Japon folklorique qui m'avait marqué aussi et j'avais quand même apprécié mais celle qui m'a le plus cueillie c'est la troisième qui est Patriotisme celle-ci elle est alors il faut vraiment la lire quand vous êtes dans un bombe ou si vous êtes dans une petite baisse de régime ou un peu dépressif en ce moment zappez-la pour l'instant mais elle est juste sublime c'est quelque chose de très très beau et elle m'a elle m'a vraiment marqué je pense qu'elle me marquera la vie celle-là et c'est un petit bijou en fait ça fait compte traditionnel oui les sept ponts il fait un peu compte traditionnel effectivement et Patriotisme est excellent et c'est juste c'est juste très beau si vous deviez acheter le recueil pour juste une nouvelle c'est pour Patriotisme ça vaut largement les deux euros rien que celle-ci c'est juste c'est juste parfait et ça me donne un peu des frissons d'en parler d'ailleurs je vais avoir les larmes aux yeux après donc on va on va s'arrêter là pour ce recueil mais voilà donc foncé très très beau en tout petit d'ouvrage également l'ambiance tout tout est tellement bien dépeint enfin les protagonismes cette femme mais enfin bon tout 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 mais on va voir un côté je prends là on va partir sur de la poésie mais plus plus contemplative et un peu plus voilà ça va vous faire un peu Dieu bien puisque là moi je me sens déjà un peu un peu patraque donc là on est plus sur Ryokan qui est un très grand poète de haïku notamment et là on est sur Au prunier en fleur donc encore une fois de la collection Folie au sagesse dont je vous parlais au tout début et je pense que pour le printemps ça va très très bien coller au thème alors là on n'est pas sur des fragments on est sur une une sélection de au sein d'un recueil comme le fait beaucoup cette collection là et on va du coup avoir avoir quand même pas mal de vers qui vont se qui vont se suivre est-ce qu'il y a des haïkus en tant que tel dedans je ne me souviens plus s'il n'y en avait pas à la fin oh non on est juste sur du coup tu sais moi j'ai un peu un peu tout mélangé parce qu'il y avait des haïkus de Ryokan dans l'autre ouvrage mais là on est vraiment sur une poésie qui peut un peu plus vous parler vous êtes sûrement plus familier on est sur quelque chose de plus classique mais très très beau donc voilà une poésie assez contemplative qui va faire l'éloge de la nature du renouvellement des saisons justement quelque chose de très rond de très doux donc ça si vous êtes un peu patraque ça peut vous remonter le moral c'est juste parfait pour l'instant tu avais prévu de l'acheter et bah écoute si tu finis par te le procurer bah je veux bien que tu me donnes ton avis parce que moi j'avais vraiment bien aimé et je pensais en lire davantage et du coup j'étais contente d'être tombée sur du Ryokan dans l'autre ouvrage que j'avais présenté tout à l'heure donc pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés c'était le haïku du printemps du printemps et de l'été et du coup c'était bien il existe en bilingue alors autant te dire que je n'ai suivi qu'un semestre de japonais donc personnellement la version bilingue je vais peut-être se la procurer pour le la joliesse du trait très bien alors là mon niveau je pense même plus être capable de discerner tous les caractères je pense plus qu'à l'heure actuelle parce que ça fait quand même déjà bien dix ans que j'ai eu ces cours là je puisse tout déchiffrer mais oui écoutez si vous la trouvez en bilingue c'est chez qui du coup en bilingue on est toujours chez Folio ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a édité c'est bien de trouver des maisons d'édition surtout avec la poésie je trouve qui édite en bilingue et c'est toujours intéressant et du coup si vous cherchez de la poésie en bilingue les éditions La Différence dans leur collection Orphée en édite de pas mal de pays c'est quand même une collection qui est assez complète j'ai pas mal de poésie portugaise du coup brésilienne donc ça ça peut être bien un semestre peut-on nous réciter un morceau en japonais pour goûter la langue je ne suis pas certaine je pense faudrait mieux demander Antestésia je pense que là elle s'en sortira bien mieux que moi parce que c'est juste pas possible à part je me souviens juste de mon premier cours pour se présenter Marie desu dozo yorushiku onegaishimasu voilà je peux pas aller plus loin que ça c'est tout c'est tout ce qui va me rester donc faudra faire avec voilà pour ça on va partir dans quoi les deux derniers ils sont pas forcément réjouissants réjouissants alors on va faire je vais vous garder le non-fictionnel pour la fin comme ça ça va nous remonter un peu le moral je suis désolée mais on va s'en sortir oui Orphée j'ai des poètes sud-américains de langue espagnole c'est une bonne collection et oui et j'ai de la chance moi que la maison d'édition soit dans le quartier où je travaille donc dans le 6ème arrondissement je crois que c'est rue Mazarin je dis pas de bêtises vous la trouvez vous les trouvez facilement la libraire est super super gentille et j'avais offert un ouvrage justement en grec à un ami qui apprend le grec il avait beaucoup apprécié donc foncé et donc c'est la collection Folio Bilingue pour retrouver Rio Can chouette oui les recueils bilingues c'est vachement c'est compliqué à trouver finalement parce que même Gallimard ne les fait pas tous en bilingue systématiquement donc bon donc voilà si vous pouvez retrouver les éditions la différence c'est c'est vraiment bien ils ont une belle sélection sur quand même des périodes relativement étendues donc très très bien alors les deux derniers en termes de ronds qui vont nous rester j'ai choisi quand même un Murakami à vous présenter autre que un Q84 qui est extrêmement connu Kafka sur Rivage je ne l'ai pas encore lu mais voilà j'ai pioché autre chose de ma collection Gallimard ils sont trop fragiles voilà donc moi là j'ai choisi la balade de l'impossible et je crois qu'il a été réédité récemment dans une autre couverture j'ai lu l'intégrale des haïkus de Bacho en bilingue édition point ah très bien j'ai lu le roman je ne lis pas le japonais ah bah c'est une forme de toute façon d'écriture mise au point par l'Asie et par le Japon en particulier donc ça compte il y a un film qui existe de ça Anastasia sérieux il y a un film là dessus je ne suis pas au courant en fait cette histoire m'a traumatisé l'été dernier en fait donc je vais il y a un film oh là 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 je vais passer ma soirée là dessus ok je sais quoi faire après merci beaucoup c'est vraiment une oeuvre mais pareil si vous êtes un petit peu en dépression mais ne lisez pas ça moi j'ai lu ça après m'être fait quitter l'été dernier j'étais déjà au fond du gouffre mais alors ça ça m'a achevé mais c'était beau mais tellement beau je l'ai vu au cinéma sans être préparé bande annonce très trompeuse ambiance sur mon siège dans la salle de ciné ah bah oui tu m'étonnes effectivement je sais pas ce qu'ils ont choisi pour la bande annonce mais c'est quand même un ouvrage assez lourd je pense que je vais vous lire le résumé pour éviter de vous faire des spoils inutiles parce que je sais pas vraiment si je peux tout dire si ça peut gâcher votre expérience de lecture ou pas donc je vais pas prendre de risque je vais lire le résumé voilà donc déjà ça vous pose hop puis ça rencontre avec une jeune fille Midori qui combat ses démons en affrontant la vie hommage aux amours enfuis le premier roman culte d'Haruki Murakami fait ressurgir la violence et la poésie de l'adolescence voilà je pense que c'est bien c'est bien comme ça et on nous précise il y a une petite critique des un rock en dessous qui nous est proposé Murakami place son roman sous la tutelle de Salinger et de Fitzgerald là je n'irai peut-être pas à ce point il mêle la grâce à la noirceur avec une subtilité et une élégance qui sont définitivement la marque des grands écrivains alors pour le coup j'ai lu la quasi intégralité de l'oeuvre de Fitzgerald j'adore Fitzgerald c'est voilà c'est quelqu'un à part pour moi je pense qu'ils font référence à Fitzgerald parce qu'il y a quand même un traitement de la folie dans cet ouvrage qui est fait qui n'est pas forcément d'un point de vue péjoratif et négatif mais du coup on va quand même traiter de thématiques autour de la folie autour du suicide effectivement donc si c'est des choses pour lesquelles vous avez des si ça peut vous trigger faites attention puisqu'on va y revenir quand même tout au long de l'oeuvre et je vous dirai pas pourquoi mais c'est quand même assez lourd assez pesant enfin bon voilà mais c'est en tout cas extrêmement beau extrêmement poétique on pareil on se laisse porter alors là on est quand même ramené à la réalité à chaque fois parce qu'il y a des choses assez dures qui vont se passer à l'intérieur mais encore une fois ce côté un peu un peu monde flottant voilà ce qu'on disait un petit peu depuis le début de ce live très très rond encore une fois il y a quand même de la douceur qui est présent dans cet ouvrage qui va du coup voilà c'est vraiment très antagoniste on a ces côtés très doux qui vont côtoyer des moments extrêmement percutants et c'est un ouvrage qui peut pas vous laisser indifférent c'est juste pas possible et ça va vraiment vous questionner vous même par rapport à vos souvenirs à votre vision du monde comment vous envisagez les rapports entre êtres humains enfin voilà ça va vraiment appeler des questionnements également et qui peut être intéressant il se dévore c'est vrai que il peut paraître gros il fait combien de pages d'ailleurs parce que ça il fait un peu moins de 450 pages mais ça se lit super vite j'ai du ouais je pense que je l'ai plié en deux jours je m'arrêtais pas de le lire au travail j'étais en train de le lire constamment je suis vendeuse donc c'est pas un job t'es dans ton bureau tu lui pépères mais j'ai quand même trouvé le temps de lire tout ça malgré tout mais c'est vrai qu'on a pas envie de le lâcher et une fois qu'on l'a refermé on a éprouvé tellement d'émotions on a un train nous est passé dessus enfin c'est vraiment dur mais moi j'ai envie de le recommencer tout de suite en fait je voulais pas quitter ce livre il y a ce côté un peu irréel où on est presque bien dans ce malheur complètement surréaliste enfin c'est fou et on se demande comment le protagoniste lui n'a pas perdu la raison en fait après avoir vécu tout ce qu'il a vécu enfin c'est pas c'est plus les gens autour de lui qui ont été impactés de prime abord mais lui a côtoyé des choses du coup extrêmement extrêmement rudes et il continue à aller de l'avant et voilà il trouve quand même une force pour avancer et c'était voilà j'ai envie de le relire maintenant je vais trouver ce film à la fin c'est obligé mais voilà donc bon attention parce qu'effectivement il y a des thématiques qui peuvent être un peu violentes un peu triggers etc mais je pense que c'est un indispensable s'il faut lire un livre de Murakami je pense que c'est celui-ci c'est juste obligatoire et le dernier en termes de roman que je vais vous présenter c'est un de mes gros coups de coeur toute littérature confondue je pense que c'est le livre que j'ai le plus offert autour de moi là celui que je vous présente c'est d'ailleurs pas c'est pas mon livre le mien il est dans la bibliothèque c'est un livre que je vais offrir il y a ma petite dédicace il y a tout donc voilà je continue de l'offrir c'est et si les chats disparaissaient du monde de Genki Kawamura et j'ai vraiment adoré ce livre là donc pareil on est dans une thématique assez lourde puisque notre protagoniste a un cancer du cerveau en phase terminale qui est incurable et du coup il doit faire face à sa propre mortalité il n'est pas si en panique que ça finalement il a l'air de prendre les choses relativement de manière ok et tout d'un coup il y a le diable qui apparaît qui apparaît chez lui alors on n'est pas sur le diable chrétien comme on l'entend on est un peu aussi dans le folklore là dedans donc il y a vraiment ce côté très humoristique enfin bon moi je me le représente un peu comme les démons qu'on peut voir dans certains animés ce genre de choses j'avais vraiment des images assez précises en tête et le diable va lui proposer de pouvoir rallonger d'une journée sa vie en échange de la disparition d'un objet de son choix donc voilà peut-être que c'est à cause de lui que des choses disparaissent de cristallisation secrète remarque c'est pas improbable diable plus chasse j'achète mais achète celui-là c'est pareil il laisse pas indifférent il est tellement beau il est tout petit en plus il se lit super vite et il peut aider des gens parce que je sais qu'à l'époque je fréquentais quelqu'un qui malheureusement a perdu quelqu'un de chair pareil d'un cancer du cerveau et ça avait quand même aidé dans le processus de deuil donc n'hésitez pas si vous avez des personnes autour de vous qui peuvent avoir des situations un peu difficiles ça peut aider à relativiser des choses quoi donc pourquoi pas donc le diable va lui proposer de rallonger son existence d'une journée si le protagoniste décide à débarrasser la terre d'une chose ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être des organismes vivants ça peut être des objets des voilà tout et n'importe quoi et donc il va vraiment se poser des questions dire bon alors si je veux par exemple que le chocolat disparaisse et enfin voilà il y a vraiment plein de choses qui vont amener des confrontations un peu rigolotes parce que le diable finalement il est pas content qu'il se décide à faire disparaître du chocolat parce qu'il a goûté le chocolat le chocolat c'est bon enfin bon il y a des petites confrontations comme ça un peu absurdes donc ça permet aussi de détendre un peu l'atmosphère de pas avoir quelque chose de trop pesant qu'auriez-vous choisi ben c'est ça c'est un peu la question qu'est-ce qu'on choisirait pour pouvoir allonger nos vies et donc il va quand même choisir des choses il faut bien qu'il rallonge son existence et il va se rendre compte quand même que les choses qu'il pensait complètement anodines peuvent avoir des gros impacts sur nos vies il va par exemple un jour décider que bon bah ok on enlève toutes les montres et les horloges de la surface de la Terre ça paraît un peu bête comme ça on se dit bon c'est pas très grave sauf que il avait déjà enlevé les téléphones un jour précédent et il devait rencontrer une ex-compagne qui l'a eue sur qui il est retombé de manière inopinée et là il se retrouvait bien embêté parce qu'il l'a attendu au point de rendez-vous mais il savait pas si elle avait oublié si l'un ou l'autre s'était trompé de jour etc et plus de téléphone et plus d'horloge ni rien pour surveiller quoi que ce soit donc qu'est-ce qui se passe c'est juste des petites choses comme ça qu'il faut se dire voilà qui permettent d'apprécier d'une part notre confort de vie de se dire que tout peut avoir un sens autour de nous finalement jusqu'à notre notre propre existence si nous on doit être amené à disparaître finalement ça prendra un sens à un moment donné puisque on trouvera toujours des solutions quoi qu'il arrive le fait que les montres aient disparu ça l'a pas empêché de retrouver son ex-compagne par la suite enfin voilà tout va être construit comme ça de se dire que c'est pas grave le temps passe les choses disparaissent des choses se créent rien ne se perd tout se transforme comme on dit de toute façon et c'était très beau mais c'est pas vous gâcher de toute façon c'est très logique à un moment donné il va se dire qu'il peut pas continuer comme ça à faire disparaître des choses égoïstement de la surface de la terre et il va il va se résigner il va faire un peu il va faire le deuil de sa vie c'est comme s'il remettait en ordre toutes les choses passées il va avoir du coup de jolis échanges avec cette ex-compagne du coup ça nous permet d'avoir des réflexions sur pareil nos propres rapports entre êtres humains pourquoi est-ce que enfin comment est-ce qu'on arrive à s'apprécier puis à se déchirer à se perdre de vue à se retrouver donc c'est un petit ouvrage mais qui est finalement assez dense en termes de thématiques et qui n'est pas prise de tête qui n'est pas j'ai versé ma larme mais parce que je m'étais attachée à ces personnages c'est pas pareil on n'est pas dans le pathos dans celui-ci c'est pas voilà encore ce côté un peu onirique et rond et pour le coup on n'est pas si la mortalité encore une fois vous effraie on n'est pas sur quelque chose qui peut être plus étouffant plus pesant comme dans la balade de l'impossible par exemple il a l'air doux et bien c'est exactement ça en fait on est sur une thématique qui paraît au tout début mélancolique je ne dirais pas tant que ça parce qu'on n'a pas ce côté du protagoniste qui peut avoir un peu des regrets ou des remords il ne se situe pas dans cette idée là pas vraiment il a alors de mémoire il avait perdu pareil sa mère assez jeune enfin voilà mais il n'est pas dans ce rapport-là non plus donc pas tellement je ne dirais pas peut-être que c'est justement ce que vous nous montrez aussi cet ouvrage c'est que ça ne sert peut-être pas d'être tant mélancolique que ça juste de garder précieusement des souvenirs des moments de vie mais sans sans avoir de voilà trop d'attente derrière en fait donc très très bien j'aurais beaucoup de choses à supprimer de la terre par contre oui bah tu mets je pense que voilà attends Nabulita si on commence à demander les listes à Antastésia souviens-toi comment ça s'est passé pour les vengeances la dernière fois on peut aller très très loin avec ça mais bon l'espace commentaire n'est pas assez grand ouais bah j'imagine j'imagine bien je pense qu'on a tous des choses en tête mais au bout d'un moment on sera forcément au bout de la liste au bout d'un moment malheureusement tout a une fin et c'est un peu vertigineux donc bon mais ouais et je sais pas dans quoi je m'embarque avec ça parce que moi-même en fait j'ai beaucoup de c'est ma phobie la phobie de la mort et donc je lis quand même beaucoup de choses autour de cette thématique pour un peu contrecarrer cette phobie et cet ouvrage m'a quand même fait du bien il m'a il m'a aidé alors je dirais mon problème est loin d'être réglé il ne se réglera jamais mais quand j'étouffe un peu quand je peux être un peu en crise d'angoisse ou autre je repense à cette histoire-là entre autres et je pensais justement faire un peu une sélection de mes ouvrages qui peuvent un peu aider de ce côté-là parce que j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus mais il y a des gens qui sont vraiment bouffés par leur propre mortalité ou la mortalité des êtres chers qu'ils ont et ce sont des ouvrages qui peuvent un peu aider je trouve donc ça pourrait être pas mal très bonne idée je grappille un peu des choses j'essaie un peu de trouver le courage parce que des fois rien que d'évoquer un peu ça ça peut m'empêcher de dormir pendant trois jours ce qui est une très mauvaise idée parce qu'à ne pas dormir je vais forcément me rapprocher encore plus de ma mort donc ça n'a aucun sens aucun sens mais je pense que je pense que ça devrait arriver dans pas longtemps parce que là j'ai quand même trouvé des ouvrages assez intéressants et assez diversifiés ça peut être ça peut être pas mal et je sais que Nabolita avait fait une vidéo justement c'était pas le mois dernier je crois c'était assez récent quand même qui tournait du coup autour de ces thématiques là et qui était assez intéressante j'avais noté quand même des titres également donc voilà à voir comment un peu compléter ça c'était pas le billet que je voulais prendre donc ça va il n'y aura pas de il n'y aura pas de doublon mais c'était assez chouette donc voilà et on va terminer du coup par une non-fiction et c'est le dernier que je voulais aborder parce que ce n'est pas écrit par un auteur japonais en tant que tel c'est écrit par une française mais qui vit au Japon depuis un moment je ne te conseille pas de mourir avant le vaccin Covid ah ce serait tellement bête effectivement effectivement vu comme ça mais ça va finalement je ne travaille pas tant que ça en ce moment je pense être relativement préservée parce que c'est vrai alors ça aussi c'est un truc très marrant donc je bosse dans la vente je suis dans l'univers du parfum et de la bougie alors nos clients même complètement flippés du Covid ils ne se disent pas qu'il y a un problème à sentir directement les bougies ou les parfums en en revend le masque et tout autant à l'extérieur ils ont peur comme pas possible autant pour renifler des trucs que tout le monde a voulu renifler avant ça il n'y a pas de problème ils ne vont pas choper le Covid enfin bref du coup ça me fait un peu marrer à chaque fois mais c'est un peu consternant bref parenthèse fermée donc pour ce ce dernier ouvrage ce sont les chroniques d'un Japon ordinaire à la découverte de la société japonaise et c'est Muriel Jolivet qui me propose c'est un assez joli ouvrage du coup que je trouvais assez sympa et que je m'étais procurée puisque à l'époque je travaillais pour une maison de parfum qui s'inspirait du Japon et je voulais vraiment approfondir ma connaissance du Japon au cas où on ne sait jamais j'aime beaucoup apprendre des choses et donc cette expatriée au Japon depuis des années nous dépeint comme elle le dit la société du Japon contemporain et c'est vraiment une mine d'informations hyper intéressante on va brasser un peu toutes les questions autour du vieillissement de population on va avoir les rapports à la sexualité le côté patriarcal sexiste du Japon comment sont envisagés les rapports de couple enfin voilà on a vraiment quelque chose de très complet je pense même qu'on parle du coup du suicide au Japon on va avoir le travail enfin voilà c'est quelque chose de très très complet on va avoir beaucoup de notes en fait l'ouvrage est un peu coupé il y a beaucoup de notes sur les pages beaucoup de termes qui sont écrits en iragana et en katakana pour permettre justement à ceux qui sont un peu plus spécialisés déjà ou du moins qui s'intéressent en profondeur au Japon qui apprendraient la langue de se familiariser avec des termes plus techniques on va dire donc voilà très très bien on va parler des divinités enfin c'est vraiment quelque chose d'assez complet si vous vous intéressez au Japon notamment au Japon contemporain je pense que c'est une bonne bible donc qui n'est pas écrite par un auteur ou une autrice japonaise encore une fois je tiens quand même à le préciser parce que ça peut aussi jouer sur sur une vision on est quand même sur quelque chose de relativement objectif dans le sens où elle ne va pas donner forcément à chaque fois son avis son interprétation on est vraiment sur quelque chose qui va s'atteler à présenter à dépeindre donc voilà plutôt pas mal et puis ça va aussi enfin il y a des clins d'oeil il y a des notions qu'on peut connaître que le grand public peut connaître là je tombe en ouvrant sur Marie et Kondo par exemple donc ça va nous parler vraiment de phénomènes comme tels on a le jardin enfin voilà il y a beaucoup 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 de choses c'était pas du tout indigeste un peu technique par moment mais assez intéressant quoi ah là là attendez il faut faire un peu de modération mais allez il n'y a pas de soucis ah j'adore mais en fait ça ça me fait rire les messages que vous voyez tout ça je dis il y a vraiment des gens qui ont du temps à perdre comme ça c'est juste de ouf quoi c'est un peu triste mais bon en plus mon PC est lent donc désolé ça va vous afficher les messages pendant un petit moment le temps que j'arrive à tout à tout modérer forcément hop tableau kiki j'adore moi ça me fait marrer les trois j'adore ah là là non mais de ouf alors hop que je prenne tout ça le truc c'est que comme c'est méga lent ça prend du temps mais on va y arriver donc en tout cas je suis arrivée au bout de ma sélection perso et donc voilà c'était déjà assez cool de voir les ouvrages que vous vous aviez vous avez choisi donc ça assez bien hop il me reste un yes et après on est good voilà donc j'ai hâte de finir de poursuivre du moins ce petit challenge ça c'est c'est vraiment des moments que j'aime de plus en plus de voir justement ce que les les autres ont pu choisir aussi hyper hyper intéressant de voir dans les stories etc ce que chacun choisit c'est assez bien c'est fou qu'il y ait autant de trolls mais oui mais en fait c'est dingue même quand je passe sur des des petits lives comme ça où il y a genre deux personnes qui regardent d'autres mais des fois il y en a qui débarquent comme ça en bande comment tu peux passer ta soirée à te dire je vais prendre des gens comme ça au pif et je vais aller troller avec du copier-coller partout c'est une tristesse c'est fou quoi est-ce que du coup c'est les mêmes dans la rue après qu'ils viennent te faire chier ou c'est encore une sous-catégorie de gens qui ont encore moins de courage je ne sais pas mais c'est un mystère qu'on éludera jamais ça fait chaud au coeur bah oui de lire ensemble mais bien sûr parce que c'est un raid mais un peu moins sympathique effectivement mais effectivement au moins ils sont en groupe voilà ils se sont trouvés ensemble et écoutez s'il y a des bonnes personnes qui se retrouvent ensemble il y a aussi la lille de la terre qui peut se retrouver ensemble et c'est comme ça mais ça du coup ça va dans la liste de ce qu'il faut faire disparaître et voilà exister par la nuisance mais oui il y a un peu de tout en groupe on se sent plus fort et c'est un peu un peu triste parfois quoi mais bon voilà voilà bah écoutez je sais pas si vous avez d'autres ouvrages à partager où est-ce que vous en êtes vous dans vos piles à lire est-ce que vous avez fait entrer d'autres choses récemment comment ça se passe parce que là aussi après il y a en termes de challenge du coup je vois un peu je commence un peu à voir ce qui se fait à droite à gauche alors je sais pas du coup si cet été Anastasia va reconduire le 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 redaton le le redaton féminin qui est assez sympa j'ai fait du coup les deux derniers qui étaient chouettes après auquel je participe aussi pareil depuis deux ans il y a le pumpkin autumn challenge que j'aime bien faire finalement parce que lire du fantastique et de la SF j'aime assez et c'est un peu le moment parfait ma pile à lire grossit de jour en jour plus qu'elle ne diminue je pense oui bah c'est un peu je crois notre problème à tous quoi effectivement j'ai lu Sawako Ariyoshi et assez mitigé d'accord j'attends avec impatience le mois consacré ah oui Nabolita j'adore quand elle fait vraiment quand tu fais ces focus là sur un auteur c'est hyper hyper intéressant ça donne plein 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 d'idées vraiment après c'est sympa du coup de voir vraiment ces échanges voilà à quel point on pense qu'un auteur peut plaire mais effectivement des fois c'est un peu c'est un peu moins évident c'est assez sympa ah le challenge sera en juin ok top on peut tout suivre comme ça d'autant que je suis aussi du coup dans votre challenge commun pour les rougons macars et je suis trop contente je me suis déjà procuré la curée mais je sais pas si je le lirai en mai vraiment la curée ou si je me garde ça pour mes juins comme ça ça me comble un peu je le lis sur deux mois tranquillou mais très très bien très 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 bien bah écoutez c'était c'était assez sympa ce petit live c'est quand même déjà une heure et demie con blabla parce que je commence à avoir un peu mal à la gorge donc on va on va finir tranquillou je n'ai pas lu les dames de Kimoto mais Kaé où les deux rivales d'accord et c'était un peu décevant je trouve et avec pas mal de scènes de torture d'agneau ah oui d'accord ok bah c'est bien du coup que tu puisses préciser ici ça peut trigger pas mal de gens effectivement j'ai toujours du mal alors je me rappelle pareil en sixième on nous avait donné à lire le poney rouge de Stanbeck dans les premières pages il y a tout un un truc où il tire avec son lance-pierre sur des moineaux je sais plus j'ai pas pu j'ai pas pu terminer et dans les Marcel Pagnol les scènes avec les insectes et tout j'étais vraiment pas j'étais pas bien du tout mais comme il décrivait ça pour montrer à quel point les enfants peuvent être sadiques etc il y avait un sens après quelques pages que j'ai lu du poney rouge ça avait pas l'air de vouloir dénoncer quoi que ce soit derrière donc j'ai été très très mal aussi donc je peux comprendre qu'effectivement ça met très mal à l'aise la torture des animaux là c'est des expérimentations scientifiques sur des chats et des chiens super effectivement effectivement ça c'est des sujets avec lesquels on peut pas trop alors s'il y a une dénonciation encore une fois mais même là c'est très c'est très violent quoi très 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 violent je suis en train de voir si on peut pas vous voyez un raid quelque part si je peux pas vous montrer un peu des gens qu'est-ce qu'il se passe ce soir il n'y a pas l'air d'avoir des trucs des trucs fous fous des trucs que je suis à la limite à la limite je peux vous envoyer je peux vous envoyer sur un petit truc culture tranquille la mamie que je suis va aller se coucher mais en plus t'as révisé toute la journée donc t'as bien raison profite de ta soirée repose-toi bien et c'était super que t'aies pu participer tout même donc très contente et la prochaine fois je serai là pour ton live au cas où je veux être là parce que ça avait l'air quand même assez top donc voilà pour ça hop je pense que je vais vous envoyer là-bas on va faire comme ça bonne soirée à tous du coup on va faire hop